Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube, la référence WP, sur laquelle nous allons parler WordPress et entrepreneuriat. Ce sera la première vidéo de cette chaîne et dans cette vidéo je vais vous présenter comment installer WordPress facilement et simplement sur un Mac. Donc on va commencer tout de suite, on se retrouve sur le site de Local by Flywheel. Il vous permet de télécharger un petit logiciel gratuit à installer sur votre local plutôt que passer par MAMP sur Mac. Et si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur ce logiciel, n'hésitez pas à regarder leur vidéo de présentation qui est plutôt sympa. Donc vous cliquez, vous téléchargez le logiciel. Moi je l'ai d'ores et déjà téléchargé mais pas encore configuré. Donc là maintenant on va passer à la suite. Une fois téléchargé, vous cliquez sur le logiciel et vous devriez vous retrouver sur cet écran. Donc on vous souhaite la bienvenue et on vous demande d'installer deux choses. Donc là tout simplement il n'y a rien à faire si ce n'est à cliquer sur Let's Go. Une fois le processus d'installation terminé, vous vous retrouverez sur cette interface. Donc là rien de plus simple, Local by Flywheel est installé. Il vous suffit simplement de cliquer sur Create a new site. Donc on m'excusera pour mon accent anglais un peu fatigué. Donc ici je clique, je donne un nom qui me plaît. Donc là on va dire mon premier site, tout accroché. Et ensuite si vous voulez plutôt, vous pouvez cliquer sur Advanced Options et vous allez voir les configurations. Donc là on peut changer si on le souhaite, l'extension de fin. Donc ce n'est pas hyper intéressant, donc on ne va pas le faire ici. Et donc là on veut aller vite, faire simple, pouvoir monter un site WordPress très rapidement et commencer le travail. Donc là on va faire continue. On va choisir l'environnement préféré ou customisé. Vous pouvez si vous le souhaitez, choisir un environnement custom pour correspondre potentiellement à votre hébergeur par exemple. Donc là ici je vais choisir préféré. Je vais faire continue. Je vais choisir un username et password. Donc pour les bonnes pratiques, on met un username un peu compliqué généralement. Là pour la démo, je vais juste mettre mon prénom. Et en mot de passe, je vais aussi mettre mon prénom. Mais il ne faut pas faire ça bien évidemment. En adresse mail, vous pouvez mettre la vôtre. Moi je vais laisser celle-ci pour l'instant. On peut cliquer aussi sur Advanced Options pour voir un peu ce qu'on nous propose. On nous demande juste est-ce que c'est un multi-site. Dans mon cas, non. Donc on va continuer et cliquer sur Add Site. Donc là on a juste à patienter un tout petit peu. Et une fois que c'est terminé, notre site sera prêt. Donc là maintenant le site va s'installer. Bien évidemment vous devez être administrateur sur votre machine pour que l'installation se termine. Et ensuite tout sera OK. On se retrouve ensuite donc sur cet écran qui nous présente les diverses informations de notre site internet, de notre installation. Donc on peut voir notre base de données. Potentiellement l'administrer via Adminer. On peut aussi, c'est là que c'est intéressant, avoir un certificat SSL auto-signé. Et donc directement commencer à travailler en local en HTTPS. Donc là par exemple, je ne vais pas le faire tout de suite et je le ferai par la suite pour vous montrer. Donc là je vais me rendre sur Admin. Et donc là on peut voir qu'on est bien sur un WordPress. On est bien sur mon premier site, point local. Donc là j'avais mis mon prénom et aussi mon prénom en mot de passe. Donc là je ne veux pas enregistrer mon mot de passe. Et donc là on est bien sur un WordPress. Alors la petite différence c'est que c'est un WordPress en anglais. Bien évidemment il suffit de faire juste quelques configurations pour le mettre en français. Se rendre notamment dans Settings, puis General. Et ici on va pouvoir modifier notre fuseau horaire et notre langue. Donc là je vais taper Français. Voilà. Et ici je vais taper Paris tout simplement. Voilà. Je n'ai pas besoin de toucher ici. Quand je vais faire Save Change, ça va me modifier un peu tout ça. Donc voilà. Donc notre site est configuré. On a bien les bons réglages. On peut aller un peu plus loin si on le souhaite. En tout simplement retournant sur Local by Flywheel. Donc on revient sur notre interface ici. On clique sur SSL. Trust. Encore une fois il faut être administrateur. Ça vient faire quelques petits réglages. Une fois que le certificat est posé, on peut retourner sur Admin. On ferme cette barre. On se rend sur Réglages. Général. Et ici tout simplement on va rajouter un S. Puis un S. Et donc là on va pouvoir enregistrer les modifications. On est bien sur un site en HTTPS. On peut se reconnecter à notre administration. Et voilà super. On a notre site en HTTPS. Je vous fournirai sous cette vidéo quelques petits bouts de code à ajouter si vous le souhaitez dans le fichier HT Access. Si vous y connaissez un petit peu. Sinon je ferai une autre vidéo un peu plus détaillée sur le HTTPS. Comment le mettre en place etc. De façon très simple et surtout sécurisée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous souhaitez d'autres vidéos de la sorte. Et je vous dis à bientôt.